si vous suivez régulièrement les séquences de ce podcast vous savez que j'ai déjà abordé le sujet de la profondeur de la trance et s'il y a bien un sujet à remettre maintes fois sur le devant de la scène à propos de l'hypnose c'est bien celui là l'état dans lequel se trouve une personne en hypnose alors une fois encore laissez moi vous proposer de considérer les états de conscience comme une échelle une échelle sur laquelle il y aurait le le barreau de l'état de veille réflexive c'est à dire celui sur lequel nous vivons lorsque nous réfléchissons nous résolvons un problème nous dialoguons nous écoutons etc etc bon ce barreau de l'état de veille c'est un peu celui de l'ici et maintenant c'est à dire celui dans lequel nous avons conscience de nous trouver là dans l'instant présent et puis au dessous de ce barreau de l'état de de veille il y aurait une quantité d'autres barreaux parmi lesquels on trouverait l'état de distraction l'état de rêverie et aussi l'état de sommeil de coma d'anesthésie générale etc et c'est là c'est là que des des questions de vocabulaire viennent comment dire participer à la confusion confusion aussi bien pour le public que pour de nombreux praticiens en effet quand on donne un nom de baptême à des techniques qui sont fondées sur la modification de l'état de veille réflexive ben on induit l'idée complètement illusoire qu'à chacune de ces techniques correspondrait un état de conscience bien particulier un état qui serait spécifique à cette technique et bien évidemment c'est totalement faux et c'est cette croyance erronée qui fait dire aux patients déçus j'ai déjà fait de la sophro j'ai déjà fait de la méditation ou ou de la relaxation ou que sais-je encore et et je pensais que l'hypnose était quand même beaucoup plus profond même même les émissions médicales dans lesquelles on voit une personne subir une intervention chirurgicale sous hypnose même ces émissions ne suffisent pas à faire comprendre que quand on est hypnotisé on ne dort pas on n'est pas inconscient on n'est pas descendu au 36e sous sol de l'inconscient alors il faut dire et redire que le degré de profondeur puisqu'il faut reprendre ce mot ce degré dépend très peu de la technique utilisée il dépend avant tout de la capacité du patient à se lâcher à s'abandonner à jouer avec eux ce qu'il entend ce qu'il imagine ce qu'il ressent le but étant de le faire se tourner vers l'intérieur de lui et de faire autant que possible abstraction du monde extérieur si nous utilisons un grand nombre de techniques différentes avec des patients qui se prêtent à un électroencéphalodrame on se rend compte que ce qui différencie l'état de veille des autres états de conscience c'est l'activité électrique du cerveau uniquement ça c'est pas telle ou telle technique si on utilise un grand nombre de techniques différentes avec des patients soumis au pet scan on se rend compte que c'est toujours la même zone du cerveau qui est activée dès lors que ces patients se retrouvent en transe et que cette transe soit induite par un magnétiseur un hypnothérapeute un sophrologue une technique de méditation ou ce que vous voulez ça veut dire que la transe du chaman c'est la même que celle du patient en hypnose ou du méditant et puis pour finir quand même le plus important parce que le plus important c'est pas que telle ou telle technique nous permettent de nous retrouver dans tel ou tel état le plus important c'est ce que l'on fait de cet état comment on l'exploite pour répondre à la demande du patient ce que l'on fait concrètement pour apaiser une douleur estompé une souffrance permettent de modifier un comportement c'est ça le plus important le reste c'est de la croyance et de la littérature